Bonjour Georges, c'est notre auditeur et notre spectateur et notre auditeur. C'est une recommandation que nous avons. Nous avons un niveau qui est pris en charge peut-être en France, au Sénégal. Je vous rappelle que cette agence a été créée par décret 24669, 2 juin 2004, remplacée par un décret de 2010. Nous avons pris en charge de caser tout petit, garder les communautaires, les centres d'éveillés et les écoles maternelles publiques. Je vous rappelle que c'est une agence nationale de la petite enfance qui est à caser tout petit. Je me suis dit que nous avons des recommandations, ce n'était pas méchant. Mais je vous rappelle que je n'ai pas d'experts. Nous avons fait un diagnostic organisational. Alors, un diagnostic qui va permettre de faire des défis que nous devons relever pour atteindre l'objectif de nous fixer en rapport à la mission. Qu'est-ce qu'on a dit concrètement ? Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des gris salariales qui nous devraient valider. Et l'État financier nous devraient mettre à la disposition du conseil de surveillance. Et l'organisation interne, l'agence aussi, il fallait le revoir. Donc, c'est ce qu'on a dit. Nous avons fait un conseil de surveillance. Nous avons fait un ministre de tutelle pour qu'on soit dans l'organisation délibérante de l'agence nationale de la case et tout petit. Le président du conseil de surveillance, nous avons fait un président de la République, mon nom, par décret. Nous avons engagé, vraiment, à dire que nous avons donné les normes, les procédures, les recommandations au cours des comptes. Nous avons fait un problème. Pourquoi il y a des problèmes, toi, avec l'État financier, la production des États financiers ? Pourquoi ? Oui, ce que je sais, je ne sais pas. Ah, il y en a, il y en a, il y en a, non ? Parce que, du tout, dans ma gestion, il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a beaucoup. Si je vous ai dit que je ne vous ai dit que aucune organisation n'est parfaite. L'agence Boudou Goutéji, si je ne vous ai pas de recommandations, il y a des recommandations. Mais c'est un financier, c'est extrêmement grave. Ce qui est de la recommandation, nous défendons. Le conseil défend, le cours des comptes défend. Donc, nous, nous sommes de faire en sorte que nous nous conformons à ce que nous avons de la recommandation. Ce qui est de la réponse. Ce qui est de la réponse, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations que nous avons de la réponse, surtout par rapport à la qualité du personnel. Oui, nous sommes déjà mandatés par son Excellence le Président de la République, Maxal. C'est-à-dire qu'il y a une émission de soutien et d'accompagnement du tutel du tutel du tutel technique du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. C'est le tutel financier du ministère des Finances. Donc, avec ce accompagnement, nous avons fait un audit, un diagnostic organisatif, un diagnostic organisationnel. Ce qui m'a permis de faire la mission, c'est-à-dire que je vais atteindre l'objectif, c'est-à-dire que je vais fixer. Ce qui est un renforcement, c'est-à-dire qu'il faut apporter ce que nous avons organisé. Ce qui est un organisme, c'est-à-dire que nous avons organisé l'organe délibérant de l'Agence, le Conseil de surveillance, pour que nous avons validé. Donc, c'est-à-dire que nous avons organisé. Nous avons pris en charge ces trois ans. C'est-à-dire que c'est une priorité. Dans la petite enfance, déjà, l'Agence mission s'est réalisée, équipée, réhabilitée, des cases tout-petits, mais également d'assurer le bon fonctionnement. Dans la petite enfance, nous avons coordonné les plus d'interventions sur la petite enfance. Et que, sur le cadre, une prise en charge, 0-3 ans, non revenu, c'est une priorité. Ce qui est-à-dire que nous avons travaillé dans le projet de décret. Nous devons travailler avec les hommes et les hommes, et nous devons régler les sous-secteurs. Nous devons travailler en charge de l'autonomisation des femmes. Nous devons travailler avec une structure de l'environnement, un cadre sain, pour qu'ils puissent avoir une donnée de 0 à 3 ans. Dans ce cadre, nous devons avoir une priorité. Nous devons encourager, mais l'ouverture s'est faite de manière un peu anarchique dans le pays. Nous devons réglementer un cadre juridique. Il y a une base. Il y a beaucoup de structures, mais il faut qu'il y ait une base juridique pour nous permettre d'avoir une structure. Nous devons respecter les normes sécuritaires, standards. L'équipe, nous devons travailler. L'équipe, nous devons travailler. Le personnel, nous devons être qualifié. Nous devons travailler avec un projet de décret. Justement, le recrutement, comment ça se fait ? Le recrutement, nous devons travailler. Dans le passé, c'est déjà involontaire. C'est la communauté qui recrute. Parce que l'agence n'est pas chargée de mettre dans les cases du personnel. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui affecte des enseignants. Et que les collectivités locales, les recrutés, les bénévoles pour accompagner. C'est comme ça que ça se faisait. Et les collectivités locales étaient chargées de prendre en charge et d'appuyer ces bénévoles-là. Justement, par rapport à ces recrutements, nous avons des recrutements clientélistes aussi au sein des cases du tout petit. Donc, nous avons des recrutements. Nous avons des recrutements, nous avons des cas du tout petit. Nous avons des agences, nous avons une mission. Nous avons une mission de réaliser les cases. Équiper les cas, réhabiliter les cas, assurer le bon fonctionnement. Nous avons travaillé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale pour que nous affections un personnel enseignant. C'est le ministère de l'Éducation qui recrute et qui affecte un personnel. Ce n'est pas la case du tout petit. Est-ce que Saint-Évigné, ce personnel-là, est à la hauteur ? Donc, nous, l'Union Edef-Moye, assurer la formation continue de ce personnel-là. Et que nous étions. Donc, BGFC aussi, même dans le vol, nous avons amené le président de la République, pour que nous avons bien le plan de carrière. Et comme nous sommes enseignes, il faut faire un concours. C'est un concours. Et nous avons dit, nous sommes envinables au niveau de l'Union Amon. Nous sommes envinables et de l'Education nationale. Et nous avons besoin de recruter. Dans ce cas, nous avons Omar Son Excellence le Président de la République. Et nous avons été envinables et de l'Union Est-ce à venir, nous avons eu une règle de la SAFA. Nous avons eu l'unité de la grève de la faim. On a eu l'unité de l'unité d'une carrière. Nous avons eu un sujet. C'est le ministère de l'éducation qui recrute. Nous, on met en place les moyens financiers pour la formation en partenariat avec l'UNICEF. Nous, on a fait une formation pour le ministère de l'éducation pour les examens et concours. Nous, on a fait une formation pour les enseignants. Nous, on a fait une direction d'examen et concours. Nous, on a fait un examen pour réussir l'examen. Nous, on a fait une formation pour le ministère de l'éducation publique. Et l'agence dit que pour nous, on a fait une formation pour les experts pour les nouvelles découvertes en neurosciences chez les jeunes enfants pour que nous prenions en charge. Nous, on a 1031 éducateurs. Nous, on a fait une formation pour le cerveau de fonctionner. Parce que si on a fait une formation pour le cerveau de l'éducation publique, nous, on a fait une formation pour le cerveau de l'éducation publique. Donc, tu n'es pas nerveux de le stresser. Nous, on a fait une formation pour le cerveau de l'éducation publique. Pour que nous, on a accès, il faut que nous avons un cadre juridique. Nous, on a fait actuellement accompagner ce personnel-là. Nous, on a fait une formation continue. Nous, on a accompagné en matériel et en équipement. Le temps que le projet de décret nous signerait... Le temps que le projet de décret nous signerait... Non, non. Nous, on a travaillé en collaboration avec les structures. Mais le projet de décret nous n'est pas. Nous, on a transmis. Nous, on a transmis. Nous, on a fait un ministre de l'Ouest. Il faut qu'il y ait un temps. Nous, on a imprégné dans le projet de décret. Nous, on est sensibles. Nous, on est en charge. Nous, on est en charge. Nous, on est en charge. Pour que, véritablement, le projet de décret nous devienne nous faire. Nous devons nous faire. Nous devons nous faire. Nous devons nous faire. Éducation pour tous. Lolo. Défi, là, pour les... Nous sommes dans les pays. Est-ce que, tu vois, la répartition, nous devons attention un peu à la zone que nous devons nous faire. Pour que nous devons nous faire. 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 Et puis, vous aussi... Ouah ! Ce que je dis. Le défi, là. Le défi, là, est son Excellence le Président de la République, d'avoir des questions. Je sais. Nous devons nous faire. Élargir l'accès. Ce que je veux dire. Je veux dire, c'est ce que je veux dire. Directif son Excellence le Président de la République. Que, qui peut-être, les jeunes, les jeunes, que nous devons nous faire. A des structures de développement intégrées de la petite enfance. Et que nous devons nous prendre en charge. qui bénéficient du paquet de services qui est l'agence de mettre à la disposition de tous les enfants du Sénégal. L'agence nationale de la petite enfance est la case de tout petit. Il y a 2147 structures DIP dont 854 cases de tout petit. Il y a 426 écoles maternelles publiques. Il y a 572 centres d'éveil ou gardiens. La répartition. La répartition. Oui, oui. Il y a un modèle alternatif. Nous avons tous les CP5, les classes pré-scolaires de 5 ans. Pour qu'au moins, chaque chalet, dans le modèle élémentaire, nous avons eu la mission de la semaine passée du Uzbekistan. Nous avons eu la conférence internationale de l'UNESCO-Buyam tous les 10 ans. Il y a eu l'engagement. Il y a eu l'engagement pour que l'on ait une obligation. Nous avons au moins obligatoirement une année de pré-scolarisation, de prise en charge de petite enfance dans le modem élémentaire. Parce que nous avons vu que nous avons une petite enfance. Nous avons eu l'engagement. Et nous avons eu l'engagement. Nous avons eu les résultats. Nous avons eu l'engagement. Nous avons eu l'engagement. Nous avons eu le modèle alternatif. Nous avons eu l'engagement. Nous avons eu le modèle alternatif. que nous avons eu, nous avons eu un paysage. Nous avons eu l'engagement. et nous n'avons eu le modèle home. Pour que vous n'avons pas besoin. Là, c'est un terme de disparaîter. Mais, nous avons créé dans le modèle européen. On sealing beaucoup en emp fibers. adéquat pour permettre à ce que véritablement nous adapter l'offre à la demande du foyer religieux agence migaine avec la banque mondiale tu ben guide d'éducation religieuse en 5 secondes qui valait le troisième candidat de l'alliance pour la république le mouvement national des enseignants républicains c'est un candidat pour 20 24 pour son excellence le président de la république malgré le moi mon nom est une référence nous n'avons qu'il y en a pas de réunir parce qu'il n'y a pas de réunir c'est qu'il n'y a pas de réunir il n'y a pas de réunir nous sommes très éclatés merci beaucoup Georges de Chédiot Mohamed Alimouba pour votre programme Radio Futur Media nous nous sommes en ligne à l'infos nous n'avons pas ce que nous avons dit nous nous sommes en ligne de référence du football avec le droit de la télé c'est l'impact entreprise de presse Sous-titrage Société Radio-Canada